Notre intervention a porté sur trois points. Le premier point, c'est la sécurité. Et de par la sécurité, nous avons exigé et demandé au ministre de l'Intérieur et à toute la délégation de faire tous les moyens possibles pour éradiquer le phénomène M23, pour que nos amis, nos frères qui sont souffrants, d'aller car entre chez eux. Et là aussi, nous avons touché le problème de l'éducation. Parce qu'il y a de nos frères, les enfants, qui viennent de faire trois ans à partir de Bounagana, deux ans à Rouchour et Masisi, et quelques années à Niragongo, nous avons demandé qu'ils fassent tout pour que nos gens reviennent. Deuxièmement, nous avons parlé du phénomène Ouazalendou qui détient les armes. Nous avons demandé l'encadrement effectif de ces gens et l'application de la loi sur les réserves armées. Et en dernier lieu, nous avons demandé à ce que, après la guerre du M23, qu'il y ait une planification sur la réconciliation parfaite entre les communautés du Nord-Kivu, parce que toutes ces guerres en répétition ont émaillé la division, ont divisé toutes les communautés du Nord-Kivu, et nous devons en faire une priorité pour que toutes les communautés soient réconciliées. Mais nous avons martelé sur la réouverture des écoles au niveau de Rouchour ou Masisi, pour que le M23 soit éradiqué. Et nous avons demandé au vice-premier ministre qui nous a rassuré qu'aujourd'hui, nous avons l'armée qui est bien professionnelle et capable de chasser l'ennemi, seulement qu'il y a un blocage d'avoir souscrit à diverses organisations régionales qui nous bloquent, mais avec eux, ils ont compris les soucis de la population, que la population est fatiguée d'attendre les promesses, et qu'il y a aussi dans le gouvernement que ça commence à faire mal, qu'il se fatigue et que bientôt, il nous rassure qu'il va faire tout pour libérer. Les espaces qui sont maintenus par le M23 et leurs alliés, le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons festigé également les faux Ouazalendos qui sont manipulés par l'ennemi, le Rwanda, et justement qui profitent de l'occasion pour piller nos ressources minières qui les acheminent vers le Rwanda, parce que le Rwanda a besoin que la situation perdure. Mais aussi, nous avons les vrais Ouazalendos qui sont engagés aux lignes de front. Et ces Ouazalendos sont reconnus, et c'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait identification et encadrement de ces Ouazalendos. Et la réponse a été positive de la part de ces excellences. Ils disent qu'ils vont s'y mettre pour que ces gens-là soient bien encadrés et soient identifiés en fait que la paix revienne, c'est tout le temps dit, de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada